Patron et Paton Patron, le terme « patron » peut avoir deux significations différentes. 1. En tant que nom commun masculin, « patron » désigne généralement une personne qui est à la tête d'une entreprise ou d'un établissement. Il est responsable de la gestion, de la prise de décision et de l'organisation du travail. Par exemple, le patron de cette entreprise est très respecté dans le secteur. Mon oncle est le patron d'un restaurant renommé. 2. En tant que nom commun féminin, « patron » peut aussi désigner un modèle ou un guide utilisé pour créer un vêtement. Il s'agit d'un morceau de papier, de carton ou de tissu utilisé pour tracer ou découper les différentes pièces d'un vêtement afin de les assembler correctement. Par exemple, j'ai acheté un patron pour coudre une robe. Elle utilise toujours un patron pour ses créations de couture. Paton, le terme « patron » est un nom masculin qui fait référence à une boule de pâte, généralement utilisé en cuisine ou en boulangerie pour préparer du pain, des pâtisseries ou des pizzas. Il s'agit d'un mélange d'ingrédients tels que la farine, l'eau, la levure et le sel, pétri et laissé à fermenter. Par exemple, j'ai laissé le pâton reposer pendant une heure avant de le mettre au four. Mon grand-père prépare toujours un délicieux pâton pour faire son pain maison. La principale différence entre « patron » et « pâton » réside dans leur signification et leur utilisation. « Patron » se réfère généralement à une personne dirigeante, qu'elle soit le chef d'une entreprise ou qu'elle crée des vêtements à partir de modèles. D'autre part, « pâton » désigne une boule de pâte utilisée en cuisine et en boulangerie. Sous-titrage Société Radio-Canada